Musique Hello, hello ! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est vendredi, dernier jour d'école de la semaine. Je viens de remmener les enfants, là. Du coup, c'est quand même un peu la course, le midi. Enfin, c'est pas que c'est la course, c'est que je trouve que les enfants sont très énervés, en fait, quand ils rentrent le midi. Du coup, c'est pas super agréable, en fait. Du coup, je vous pose, puisque je suis assise. Ouais, c'est pas super agréable, je trouve, parce qu'en fait, ils sont très, très excités. Du coup, ils écoutent rien du tout. Le repas, il est hyper agité. Enfin, franchement, aujourd'hui, c'était pas... C'était pas top. Mais bon, ça, c'est fait. On a mangé. Là, ils sont retournés à l'école, donc tout va bien. Ce matin, c'était une journée un petit peu chaotique. C'est pour ça que je vous ai pas pris ce matin. Alors déjà, c'était la course, parce que j'ai emmené les enfants à l'école. Ensuite, je suis revenue, il fallait que je fasse ma liste de courses. Et je suis repartie, en fait, pour emmener Elsa au collège, puisqu'elle commençait qu'à 9h40. Et en fait, au moment de partir, j'ai reçu un message de la part de ma copine Emeline, qui m'annonce, en fait, qu'une de ses voisines, que je connais très bien, en fait, puisque, en fait, sa fille Marie a l'âge de Marceau, et nous allions ensemble aux ateliers de parents. Oui, vous avez la visite de mon chat. Donc, non, mais Père Nel. C'est bon ? Donc, oui, nos enfants, donc Marie et Marceau, ont le même âge. Donc, on allait à des ateliers de parents ensemble il y a quelques années. Et en fait, je viens d'apprendre, du coup, par Emeline, qu'elle vient de perdre son mari. Marie, et ça m'a énormément touchée, en fait, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est une femme qui est d'une bienveillance, mais impressionnante. Elle est maîtresse, en plus. Elle est institutrice à l'école, en fait, où mes enfants allaient quand on était achemillés. Enfin, à l'époque, elle était en congé parental, mais en tout cas, elle est de base en poste là-bas. Là, elle a repris son emploi et justement, les obsèques de son mari sont cet après-midi. Et du coup, l'école est quasiment fermée. Parce que forcément, tous ses collègues, enfin, pas tous, mais la majorité vont la soutenir au cimetière, en fait, et à l'église. Donc, c'est vraiment très, très triste. Et j'avoue que ce matin, ça m'a vraiment chamboulée et je pensais qu'à ça. Je n'arrivais pas à me sortir ça de l'esprit tellement ça m'a touchée. Et au bout d'un moment, je suis en train de faire mes courses et je me suis dit, je suis surchemillée et je vais demander à Emmeline si je peux passer la voir. Donc, j'ai terminé mes courses et j'ai proposé à Emmeline de passer. Donc, je suis passée la voir et en fait, quand je suis arrivée, elle m'a ouvert la porte en pleurant. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est la mort du mari d'Hélène qui la met dans cet état-là ? Et en fait, non. Elle venait d'apprendre juste avant que j'arrive que son papa avait été transféré d'urgence à l'hôpital. Donc, ce matin, ce n'était pas la grande joie. Donc, finalement, je me dis, ma visite est bien tombée parce que ça a évité à Emmeline d'être toute seule alors que ça n'allait pas très fort. Donc, après, je ne pense pas avoir été d'un réconfort énorme, mais au moins, ça lui a permis de parler d'autre chose et de se changer les idées. Voilà. Donc, là, cet après-midi, j'ai du ménage à faire en bas et en haut, du linge. J'ai une tartiflette à préparer. Alors, la tartiflette, je ne sais pas si je vais la faire là cet après-midi ou si je la ferai après le goûter puisque, de toute façon, c'est pour 19h. Donc, je ne sais pas voir. Mais il faut qu'elle soit prête à être enfournée avant 18h30. Donc, je pense que ce sera le cas. Même si je la prépare à 17h, elle sera prête, je pense. Donc, je pense que je la ferai tout à l'heure. Je vais me consacrer à mon ménage et à mes comptes parce qu'il faut absolument que je fasse mes comptes. Enfin, quand je dis faire mes comptes, ce n'est pas mes comptes du mois en cours. C'est déjà fait. Mais en fait, chaque mois, je fais, avant la fin du mois, je fais un prévisionnel pour le mois suivant pour savoir un petit peu comment se présente le mois à venir. Donc, il faut que je m'en occupe. Voilà. Alors, je vais m'activer. Elsa voulait que j'aille la chercher à 16h. Mais en fait, j'ai trop de choses à faire. Donc, je ne vais pas avoir le temps. Et puis, après, en même temps que je vous parle, je réfléchis. Je n'arrive pas à faire les deux. Comme quoi les femmes ne sont pas forcément plus douées que les hommes. Mais non, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai à faire, en fait. Donc là, je vais finir de ranger la cuisine, de la nettoyer. Le salon, j'ai rangé, mais il faut que je nettoie, c'est-à-dire respirateur et sol. Et puis, ensuite, je vais aller à l'étage. Je dois lancer une lessive. Je dois ramasser tout ce qu'il y a dans la chambre des gars. Parce qu'il y a plein de linge par terre. Après, les jouets, c'est eux qui ronds. Mais le linge, c'est moi qui ramasse. Enfin, en temps normal, c'est eux. Mais aujourd'hui, comme je vais lancer une lessive, je vais prendre leur linge en même temps. Dans la chambre d'Elsa, j'ai trouvé que ce n'était pas top. Mais je lui ai changé son ampoule déjà. Donc ça, ça va lui changer la vie. Même si j'avoue, j'ai pris une 100 watts. Et en fait, je ne trouve pas que ça éclaire de ouf. Donc, je suis un petit peu déçue. Mais bon, je m'attendais à un truc waouh quand on allume. Et en fait, j'ai l'impression qu'en gros, j'ai l'impression de l'avoir rajouté une deuxième lampe de chevet. En gros, c'est ça. Donc, je suis un peu déçue. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Après, est-ce que c'est une ampoule à économie d'énergie qui met du temps à s'allumer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, pour le coup, c'était... Pour moi, il n'y avait pas de différence, quoi. Donc, bon, on verra. Du coup, oui, c'est ça, en fait. Et puis après, je vais aller ranger ma chambre. Enfin, ranger ma chambre, ça veut juste dire faire mon lit. Et puis, c'est tout. Mais ça va me prendre déjà beaucoup de temps. Parce qu'après, j'ai mon prévisionnel à faire aussi. Du coup, hier, je n'ai pas vlogué. Contrairement à ce que je voulais, parce que... En fait, si, j'ai vlogué. Je vous dis des bêtises. J'ai vlogué. Toute la journée, j'ai vlogué. Sauf qu'en fait, hier, en fin d'après-midi... Enfin, dans l'après-midi, j'ai voulu faire le montage de la vidéo que je devais vous mettre en ligne hier. Enfin, que je vous ai mise en ligne hier. Sauf que, en fait, quand j'ai voulu la monter sur l'ordinateur, mon ordinateur s'est éteint. Je l'ai rallumé. Du coup, j'ai repris le chargement de la vidéo. En fait, mes fichiers avaient disparu. Donc, je pense que quand l'ordinateur a planté, comme les fichiers étaient en chargement, et bien, en fait, je les ai perdus. Tout simplement. Et donc, du coup, j'ai dû, en fait, reprendre les fichiers dans mon téléphone. Sauf que, comme l'ordinateur s'éteignait toutes les deux minutes, en fait, je n'arrivais pas à charger les fichiers. Donc, j'ai fait le montage vidéo sur iMovie, mais sur mon iPhone. C'était galère au possible. Mais ça allait comme c'était une vidéo que j'avais filmée d'une traite. C'était plus facile qu'un vlog où il y a plusieurs vidéos à enchaîner. Donc, je l'ai rallumé hier soir. Et il est resté allumé. Là, je vois qu'il est encore éteint. Mais bon, je pense que ça y est, c'est le début de la fin. Donc, j'espère qu'il va me tenir encore un moment. Parce que si je dois monter tous mes vlogs sur mon téléphone, ça va être galère. Ça va me prendre un temps phénoménal. Mais bon, on verra bien. Du coup, du coup, du coup, du coup. Bah oui, du coup, hier, quand j'ai voulu faire le montage avec mon téléphone, je l'ai fait. Sauf que quand j'ai voulu l'enregistrer sur mon téléphone, ça me disait que je n'avais pas de place. Donc, j'ai été obligée de supprimer plein de vidéos que j'avais dans mon téléphone. Et en fait, comme une grosse quiche, je n'ai pas fait attention. Et j'ai supprimé en fait toutes les vidéos vlog que j'avais tournées hier. Donc, forcément, hier soir, quand j'ai voulu faire le montage, je n'avais plus mes vidéos. Donc, je n'avais pas de vlog. Je n'ai pas de vlog à vous poster aujourd'hui. J'avoue que je n'ai pas de thème spécifique à vous faire, à vous tourner aujourd'hui. J'avais pensé pendant un moment vous faire une routine make-up, juste le make-up. Mais là, voilà, je suis déjà maquillée. Je ne vais pas aller me démaquiller pour me remaquiller. Enfin, je n'ai pas le temps en fait. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de vidéos aujourd'hui. J'en suis désolée. Mais ce week-end, du coup, je vais être toute seule. Donc, je vais essayer d'en tourner plusieurs que je vais mettre de côté pour avoir en fait des choses à vous poster quand je n'ai pas de vlog. À vous poster le lundi, à vous poster le jeudi aussi. Donc, il faut vraiment que je m'organise là-dedans parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis assez occupée. J'ai toujours beaucoup de choses à faire et au final, je délaisse un petit peu ma chaîne et ce n'est pas cool. Parce qu'en plus, ce n'est pas ce que je veux. Donc, moi, ça ne me plaît pas. Et puis, je ne trouve pas ça respectueux pour vous qui êtes là et qui regardez les vidéos. Donc, je vais essayer de me trouver une organisation par rapport à tout ça. J'ai en projet de vous tourner une routine, une morning routine en fait. Mais en fait, je réfléchis à comment je vais la tourner en fait. Mais voilà, je suis montée avec mon balai et j'ai tout sorti de derrière les lits, de sous les lits. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, 15h26, j'ai terminé. Bon, évidemment, je n'ai pas encore passé l'aspirateur et lavé le sol. Mais en tout cas, tout est rangé. Bon, à part ça. Mais ça, il faut que je le fasse avec eux parce qu'en fait, c'est que du bordel et je ne sais pas dedans ce qu'ils veulent garder. Je pense que la caisse en bas, ils ne jouent pas avec. Celle-ci, ils ne jouent pas avec non plus. Et dedans, c'est que des... Il n'y a pas grand-chose déjà. Et en plus, c'est que des vieilles affaires d'école, il me semble. Alors, je pense qu'on va ranger un petit peu là-dedans. Et puis, je vais voir si on conserve le meuble ou pas parce que clairement, il ne peut prendre de la place pour rien. Donc, je me dis à la limite, il serait bien mieux dans ma salle de bain. Il serait beaucoup plus utile. Donc, je vais voir avec eux s'ils veulent le garder ou pas. On va voir ça. En tout cas, je suis très, très contente du résultat. Bon, alors, évidemment, il ne faut pas regarder le couloir là-bas puisque du coup, j'ai tout tiré dans le couloir. Donc, maintenant, je vais déblayer ici. Donc, tout ça, c'est du linge à laver. Donc, je vais pouvoir lancer une lessive, c'est parfait. Les chaussons qui sont à redescendre. Et puis, tout ça, c'est à mettre à la poubelle. Donc, j'ai bientôt fini pour la chambre des gardes en tout cas. Puisque maintenant, place à la chambre d'Alsa. Donc, je ne comprends pas qu'à 11 ans, on ne soit pas capable d'entretenir une chambre. Je ne comprends pas. C'est ça, la lampe ? Je vais vous montrer. Je n'arrêtais pas de dire, il faut que j'achète une ampoule pour Elsa. C'était ça, en fait. En fait, ça, c'est une lumière, normalement, que j'avais achetée pour... Comment je pourrais dire ? Je l'avais achetée pour faire mes vidéos, justement. C'était des lumières artificielles. En fait, là-dessus, on peut mettre, vous savez, des parapluies pour gérer la lumière. Et comme je ne m'en servais pas, à l'époque où Anaïs avait pris cette chambre, elle m'avait demandé pour l'utiliser. Et ça lui faisait une bonne lumière. Sauf que l'ampoule que j'ai achetée là, à mon avis, ce n'est pas la même puissance. Parce que du coup, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc, il faut d'ailleurs, il faut que je jette. Je lui ai laissé l'emballage sur sa table de cheveux. Donc, je vais lui ranger un petit peu. Elle, c'est pareil. L'âge salle à gogo. Il y en a partout. Les plaies mobiles, là-bas, c'est son coin. Je n'y touche pas. Elle a voulu les récupérer. Donc, elle va s'en occuper. Et puis, après, le gros du taf, il est là. Mais ça aussi, c'est elle qui va le faire. Donc, moi, je vais m'occuper principalement de tout ce qu'il y a par terre. De refaire son lit. De lui ranger ses fringues dans l'armoire. Puisque, en fait, maintenant, elle a récupéré l'armoire. C'est la grande armoire des gars, en fait. Enfin, des gars. C'est l'ancienne armoire d'Anaïs. Mais du coup, chacun a son étagère. Et ils ont tous leurs vêtements ici, en fait. Donc, en haut, c'est Marceau. Là, c'est Elsa. Là, c'est Com. Et en dessous, c'est Adam. Et puis, en dessous, c'est le bordel d'Elsa. Donc, là. Et puis, dans la penderie à côté, c'est ma penderie et celle d'Elsa. En bas, il y a le sac. Alors, je l'ai déhoussé parce qu'on a récupéré dedans. Normalement, il y a les couettes. Voilà. Qu'on utilise pour les invités. Et comme ces derniers temps, Eric est pas mal venu dormir ici. Du coup, il a dormi dans le lit d'Elsa. Et Elsa, elle a pris, du coup, la couette pour aller dormir dans la chambre de ses frères, en fait. Donc, là, je vais lui ramener sa table de chevet qui est là-bas, ici. Puisque, du coup, elle était obligée de brancher sa lampe sur la prise qui est au fond. Parce que, j'avais déjà expliqué, en fait, il n'y a pas de plafonnier dans cette chambre. Il n'y a pas de lumière. Donc, en fait, c'est la prise qui est dans le coin là-bas qui est reliée à l'interrupteur. Donc, du coup, là, maintenant que j'ai branché la lampe là-bas, voilà, elle a une lumière. Donc, sa lampe de chevet, je vais pouvoir lui ramener, enfin, son chevet avec la lampe, je vais pouvoir les ramener ici. Pour qu'elle puisse, voilà, poser son réveil correctement. Et surtout, que la chatte arrête de lui débrancher. Parce qu'en fait, Pernel dort avec Elsa. Et du coup, tous les matins, quasiment, Elsa, elle retrouve son réveil débranché. Parce que, bah, parce que Pernel a joué avec la prise et le fil. Et que, du coup, il n'y a plus rien de branché, enfin, de branché, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais m'occuper de, pas de ça, hein. Je vais m'occuper de ça et de ce qu'il y a au bout là-bas. Et puis ensuite, bah, moi, je vais m'occuper de la mienne. Mais moi, dans ma chambre, j'ai juste mon lit à faire. Et puis, les quelques bricoles des enfants à ramasser par terre. Et tout ira bien. Voilà. Bon, bah, c'est parti. Je continue, hein. Bon, bah, voilà. Il est 15h40. Et tout est fait. Enfin, presque. Quand je dis presque, c'est juste que, voilà, maintenant, je dois m'occuper du linge et de la poubelle. Et puis, du coup, je vais aller dans la salle de bain. Et je vais aller prendre des mesures, etc. Pour voir. Parce que, du coup, j'ai ici cette commode. Il va falloir que je descende. Comme Eric qui vient pour les enfants ce week-end. Je vais lui demander s'il peut m'aider à descendre au garage. On l'emmènera à la déchette. Bon, je vous reprends. Il est 21h07, exactement. La journée a été productive, mais doucement. J'attends gentiment qu'Elsa trie son sac. Sauf que, elle, elle joue avec le chat. Moi, j'aimerais bien qu'elle aille se coucher, mettre les gars au lit et que moi, j'aille prendre ma douche. Enfin, bon, je vais prendre. Et pour l'instant, j'attends. Donc, ce soir, on a eu les sœurs missionnaires qui sont venues manger avec nous. On a rencontré la nouvelle sœur missionnaire. Parce que cette semaine, il y a eu une... Comment ils appellent ça ? Une mutation ? Ouais. Il y a eu une mutation cette semaine. Et du coup, on a eu une de nos deux sœurs missionnaires qui a quitté notre paroisse, qui est partie dans une autre paroisse. Donc, aujourd'hui, on a eu une nouvelle sœur missionnaire qui est adorable. Et du coup, j'avais préparé une tartiflette qui était excellente. Ouais. Du coup, cet après-midi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait les chambres des enfants. Et puis, la salle de bain. Et puis, ma chambre. Et puis, le rez-de-chaussée. Parce que du coup, après que les enfants soient rentrés de l'école, j'ai quand même fini mon ménage. Donc, j'ai passé l'aspirateur. Il aurait fallu que je le lave par terre. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Du coup, je le ferai le jour le matin. Ce n'est pas grave. Pernel, elle veut absolument aller dehors. Sauf qu'elle se fait chasser par un chat. Je pense que c'est le chat de Laura. Enfin, c'est ce que les enfants me disent. C'est un des chats de Laura. Mais moi, je pense que c'est le chat des voisins qui vient tout le temps squatter ma terrasse. Il est tout le temps fourré dans mon jardin. Donc, je pense que c'est lui. Mais là, si vous la regardez, elle veut aller dehors. Sauf que moi, je ne veux pas qu'elle aille dehors la nuit. Et donc, du coup, voilà. Je vous ai montré ce que j'avais fait là-haut. Il faut juste que maintenant, je prenne les mesures. D'ailleurs, tiens, je vais monter avec mon maître. Je vais prendre un bain, mais je vais en profiter pour prendre les mesures en même temps. Et comme ça, je vais regarder si je peux aménager la salle de bain comme je le voudrais. En sachant que le meuble qui est dans la chambre des gars et qui ne leur sert à rien. Puisqu'en fait, il est vide. Ça prend de la place plus qu'autre chose. Bravo. Eh bien, s'il rentre dans la salle de bain, du coup, je vais le mettre dans la salle de bain. Parce que dans la salle de bain, il me reste un carton, en fait. La dernière fois, je disais quand j'ai acheté mes meubles, c'est bon, j'ai vidé tous mes cartons. Mais non, il ne m'en reste pas dans la salle de bain. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour ranger ça. Donc, il faut que je mesure à quel endroit je peux mettre quoi. Enfin, c'est un peu galère. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je ne vloggerai pas demain. Par contre, ce week-end, je vous tourne le home tour. Merci, Marceau. Ce week-end, je vous tourne... Et voilà, je suis là ! Je vous tourne le home tour et je vous le mets en ligne lundi. Donc, du coup, ça reste cool. Donc, je vous mets ça en ligne lundi. Mais en tout cas, pour ce soir, je vais pas arrêter là. Je clôture ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Bon week-end, un week-end. Et puis, je vous dis à lundi avec le home tour et pour un nouveau vlog. Bisous ! Sous-titrage ST' 501